Dis Siri, appelle maman. J'appelle maman. Allô ? Allô, tu m'entends ? Oui, dis je t'appelle maman parce que je m'étais dit que bad news, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent. Donc du coup, quand on fait des spéciales beats, il y a plus de gens qui regardent. Oui. Donc du coup, je pense qu'on va parler que de beats. Oui, et ça me concerne en quoi tout ça ? T'as encore une connerie ? Non, mais c'est juste pour le prévenir quoi, que je suis désolé mais ton fils va encore parler de beats quoi. Oh bah tu sais, depuis le temps, je suis habitué. LTE, roue arrière Mavic Crossride FTS X, venez vous ressourcer dans ce paradis du bicycle. Florence Auréon Pignon, André Auréon Tandem et l'inévitable Jojo vous accueillent du lundi au jeudi pour vous conseiller ou juste discuter pédale. Le meilleur de la rando, c'est chez Jojo, le roi du vélo. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre. Bienvenue, c'est Bad News, bonjour Thomas. Bonjour Davy. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien ? Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de con. On est même une belle brochette de beat puisque nous sommes dans Bad News, spécial beat 6. Et alors on dit beat ou on dit banane ? Ça sera banane sur la vignette pour pas être démonétisé. Mais on dit beat nous, dans l'émission. Ah moi, tu veux y bipper le mot beat pendant toute l'émission ? Non, on va peut-être pas te faire ça. Les gens, ils aiment bien qu'on soit vulgaire. Par contre, on va bippons un mot. Random. Random. Un mot. Bad News ? Allez, on bip le mot b***. S'il y a quelque chose d'étrange dans le décor, dites-le dans les commentaires. Les gens qui nous regardent tous les matins seront peut-être un peu aidés. On est parti avec la b*** de Marie-Ange. Thomas. Oui, David. Quelle est la nouvelle mode en Thaïlande ? Je pose cette question à vous aussi les gens, vous pouvez aller dans les commentaires, mais la réponse vous allez la voir très bientôt, donc dépêchez-vous. C'est une mode vestimentaire ou une mode... Tu sais, il y a un truc avec toi Thomas, qui m'étonne à chaque fois. C'est que je commence l'émission par dire c'est une spéciale. Beat, oui. Je te pose une question, je te dis quelle est la nouvelle mode en Thaïlande. Thaïlande qui est un peu le pays un peu du sexe quand même, voilà. Et toi, tu me dis, c'est un truc vestimentaire. Et là, vraiment, je me dis, il est peut-être un peu con. Et je rigole. Je rigole. Écoute, c'est de porter des colliers en b***. Alors, attends, c'est... Ouais, là, là. Non, parce qu'il y a beaucoup... Non, non, mais oui, 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 allons-y, allons-y. Cette émission va être beaucoup plus longue que j'imaginais. Les colliers en b***. Alors, dans sa tête, c'est quoi ? On a pris des b*** de gens ? Non, non, c'est un collier avec une b*** au bout. En plastique, par exemple. Ah oui ? Ou en métal, ou en la matière que tu souhaites. Non, ça ne fait pas. Je t'aide un peu. Ok. Ça coûte 600 dollars. Oh. C'est de se faire mettre une b*** ? C'est de mettre une b*** ? Euh, attends, après... Pouah ! J'ai l'impression que je fais un épisode de Kaamelott. Mettre une b***, c'est-à-dire... Se faire greffer une b***. Ah, voilà, parce que se faire mettre une b***. Moi, je te dis, on boit de Boulogne pour 50 balles. Pour 50 balles, il n'y a pas de soucis, ça rentre. Tu donnes ta langue au thaïlandais ? Je donne ma langue... C'est à l'hôpital Lele, à Norbury, à Bangkok, qu'un service vous propose de vous blanchir le pénis. Alors déjà, hôpital Lele. À la queue Lele, à la queue Lele, on te blanchit la queue. Moi, je pense à Lele, la levrette. Ah non. Tu vas vraiment... Attends, 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 en faisant une pause. Donc, tu es avec ta petite amie et tu lui dis, ça ne te dirait pas qu'on se fasse une Lele ? T'as déjà dit ça ? Ça te dirait qu'on se fasse une Lele ? Pour toi, la levrette, c'est la Lele ? Pas le dire comme ça à la personne avant de le faire, mais quand on t'en parle plus tard, tu te dis, ouais, la Lele, une Lele. Tu lui ai fait une Lele ? Par exemple ? Ok. Non, mais moi, je suis pas jeune, tu vois, je l'apprends. Dites dans les commentaires si je suis fou de dire une Lele, mais il me semble qu'une Lele, ouais, une Lele, quoi. Eh oui. Et donc, ouais, se faire... Mais c'est très bizarre de se faire blanchir la queue, parce que du coup, t'as une queue blanche et le reste... En fait, c'est parce que normalement, le pénis... Je sais pas si c'est pas... Toi, tu as peut-être pas ce problème-là, mais le pénis a la peau beaucoup plus foncée que le reste de ton corps. Et les Thaïlandais sont beaucoup plus foncés de peau que nous, et donc la tub est encore plus foncée. Il y en a qui trouvent ça pas joli et qui décident de payer 600 dollars, de faire 5 sessions de blanchiment de queue. Succès immédiat, nous avons beaucoup de clients et un agenda chargé, il s'agit environ d'une centaine de clients par mois, de 22 à 60 ans. Sauf que, il y a des hôpitaux français qui disent ne le faites pas, parce que les gens se retrouvent avec des brûlures, des cicatrices et des taches sur la queue. Parce que ça nécessite l'usage de laser ou d'acide qui cause des brûlures. Ouais. Et souvent, ça aboutit à l'inverse, c'est-à-dire que le pénis devient plus foncé qu'à l'origine. Bon alors, je préfère que ma bite soit plus foncée plutôt que d'être brûlée à l'acide. Allez, on passe à un bref de cron. Tu veux dire, on passe à une *** en bref de cron. À une *** en bref de cron. Ça se passe en Russie. Donc on est avec des hommes sévèrement burnés. Bah justement, il y en a un qui a 47 ans et l'autre 52 ans et ils passent une soirée arrosée. Ils se sont bien pétés. Je vous ferai pas l'affront de faire des pétés russes parce que je sais pas le faire. DAAH ! DAAH ! DAAH ! KGB ! Oh putain. Bref, on est à Nikolsk au Bakortostan. Ce n'est pas un mot inventé, c'est en Russie. Donc on est en Russie et les deux amis sont complètement pétés. Le plus vieux, 52 ans, est marié. Et le plus jeune, donc celui de 47 ans, en étant pété, dit à l'autre... DAAH ! KGB ! Non, il lui dit... Je suis désolé mais j'ai niqué ta femme. Il a baisé plusieurs fois. Et l'autre fait... Et donc arrive un truc complètement logique quand quelqu'un te dit ça. Allons l'anifier tous les deux. Et si on sortait nos bites pour comparer nos bites ? Alors les deux hommes vraiment bien peintés s'exécutent. Et les deux hommes font donc un vrai concours de bites. Sauf que l'homme de 52 ans découvre que son sexe est plus petit que celui de son ami qui a niqué sa femme. Et là, là, il se met en colère. Là, il se dit il a niqué ma femme mais il a une plus grosse queue que moi. Du coup, il y a un truc d'ego qui n'était pas là avant. Ce qui est très étrange, je tiens à dire que vraiment le gars dit Oh, il a niqué ma femme, oui. Il a niqué ma femme avec une plus grosse queue que la mienne. Il y a un truc qui la vénère. Vraiment, là, il s'est vénère. Du coup, il a allé chercher une hache et a coupé le pénis de son pote. Il est allé à l'hôpital. On passe à la pub de robe ? Allez ! Lorsque vous buvez un smoothie innocent, vous ne buvez que des bonnes choses. Voilà, c'est mixé. Nouveau smoothie innocent, 100% produit fermier et ça fait du bien. Merci beaucoup, Rob. Rob, t'as des problèmes de cam, je crois. On est en dédicace à Comic Zone avec Ariel. Vous savez, celui qui vous fait le plus rire dans ma... Et Monsieur Poulpe, vous savez, celui qui vous fait le plus rire sur Canal+. Et bien voilà, on sera le 14 décembre, Comic Zone, pour dédicacer à la, au pays des merveilles. C'est une bande dessinée dont vous êtes le crayon. Et donc, à l'intérieur, c'est une vraie histoire où il y a des vraies blagues, où Monsieur Poulpe et moi, on a fait vraiment des vraies bêtises. Mais à certains moments, vous pouvez dessiner. Vous n'êtes pas obligé de dessiner, mais vous pouvez dessiner. Et en plus, vous pouvez mettre sur Instagram avec le hashtag de la page pour comparer avec vos potes ou avec des gens à qui on a demandé un peu célèbre de le faire. Par exemple, il y a Cyprien qui a dessiné des planches, ou voilà. Et donc, du coup, c'est une BD plutôt cool. C'est mieux de comparer son Alain en pied des merveilles que de comparer sa bite. Exactement. Enfin voilà, c'est une BD avec une préface d'Alain Chabat, quand même. Ah oui ? Et on a aussi La Petite Mort 4 qui est sortie. J'ai oublié de prendre l'album. Tu veux juste le chercher ? Oh, j'aime bien. Amené par notre jeune et belle assistante, Thomas Combrez. C'est La Petite Mort 4. C'est sorti. C'est la fin de l'univers La Petite Mort. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien que les choses se terminent. C'est la fin de La Petite Mort, mais la fin de La Petite Mort aussi. Et il y a moi dedans. Et il y a toi dedans. Et il y a Eliox dedans. Et il y a Rémi Argot. Et il y a Lionel Argot. Donc, on a fait La Petite Mort. On a fait Alain Pédémar et on a fait la dédicace. Mais il y a d'autres choses qui se passent ailleurs. J'ai repris ma chaîne YouTube, les amis. Et là, on va essayer d'être rigoureux. Régulier et rigoureux. Voilà, je suis rigoureux. Rigoulier. Thomas Combrez, c'est l'homme le plus rigoulier que je connaisse. Et donc, je vais essayer de faire une vidéo toutes les deux semaines. J'ai commencé ma nouvelle émission qui parle des acteurs. Il y a le premier épisode qui est sorti il y a deux semaines. Donc, allez voir. J'espère que ça va vous plaire et vous trouverez ça intéressant. Voilà, c'est sur ma chaîne. Merci beaucoup, Thomas. Et c'est le moment de reprendre... En bref, et c'est deux... VIVION ! Cette b**** doit être en plusieurs parties, Thomas. D'abord, je te raconte un truc. Après, je te pose une question culturelle. Et après, on reprend la bagnose. Ça te va ? Ça me va. C'est le scénario. Ça se passe au Japon. Cette histoire a été racontée par ce Japonais sur son propre compte Twitter qui a eu des milliers d'abonnés suite à cette anecdote. Ce Japonais rentre chez lui. Et ce soir-là, il avait une invitée à la maison. Mamie. Mamie qui venait dans la ville à Tokyo ou je ne sais quoi, machin. Et elle avait besoin d'un endroit pour dormir. Et ce jeune Japonais dit « Mais enfin, mémé, t'as qu'à dormir dans ma chambre. » Elle a les clés où elle a pu rentrer. Et quand ce jeune Japonais rentre du travail, il découvre la grand-mère en pyjama prête à se coucher. Sauf que, Thomas, question culturelle, « Sais-tu ce qu'est qu'un flashlight ? » Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est un masturbateur masculin. Donc comment ça se présente ? En fait, c'est comme un cône de glace dans lequel il y a un truc en caoutchouc. Et t'as un trou avec un vagin. Tu mets ta traite dedans et tu fais... Tu vois, quand même, je me rends compte que quand même, tu savais pas que John Nolan faisait partie des Beatles. Mais par contre, t'as un... Un flashlight, y a pas de souci, je sais ce que c'est. Reprenons l'anecdote. Thomas, je vais t'envoyer des images. Sa grand-mère lui dit « J'avais froid aux pieds et j'ai enfilé tes chaussettes. » Ah non ! La grand-mère avait trouvé deux flashlights. Elle dit « J'ai ouvert sous ton lit et j'ai trouvé ces chaussettes. Par contre, j'ai eu du mal à les mettre. » Ah bah oui ! Et là, le jeune, il fait « Enfin, mamie, c'est des trucs sexuels. C'est pour se masturber. » Alors la mamie a ri. Et après, il a décidé de retirer les flashlights des pieds de la grand-mère. Sauf que... Bah, ils ont galéré. Il a fait une vidéo. Il a tellement galéré, sa mamie riait tellement derrière qu'il a eu des milliers d'abonnés sur Twitter suite à ce truc-là. C'est très drôle. On passe à la... D'Epsiline. D'Epsiline. Faut mettre plus de lettres dans vos mots, dans vos noms, ou moins. Brenda B est amoureuse de Sergio F. Sauf que Sergio est déjà marié. Mais il a dit à Brenda qu'il quitterait sa femme. Et Brenda est très amoureuse. Alors, Brenda invite Sergio un soir à la maison. Sergio a 42 ans. Il arrive chez elle. Elle l'embrasse. Il s'embrasse. Ça devient très très chaud. Et là, elle l'arrête au moment où ils allaient aller un peu plus loin. Elle sort un bandeau. Elle lui dit « Ce soir, je t'attache les yeux. » Oh ! Elle bande les yeux de Sergio. Elle descend le long de son corps. Elle fait glisser le pantalon en bas de ses jambes. Elle retire le slip de Sergio. Et là, elle commence à faire une gâterie à Sergio. Sergio a les yeux bandés. Brenda lui fait son affaire et à un moment, elle s'arrête. Elle lui dit « Attends-moi, je reviens avec une surprise. » Elle revient avec un sécateur et lui coupe la bite. Au procès, Brenda a dit « Il me traitait comme un trophée. Il avait pris des photos de moi lors de nos rapports sexuels et le montrait à ses amis alors qu'il était marié. Il a violé mon intimité, ma vie, ma carrière. Je lui ai ruiné la sienne. » Est-ce que c'est un peu disproportionné ? Peut-être. Déjà rien que dire « Votre mari vous trompe » avant de couper une bite. C'est le moment de la boîte mystère, Thomas. Oh non, 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 non. On va le faire tous les deux. Non, non, dévi. Putain, mais on a dit qu'on arrêtait. Non, mais c'est pas de la nourriture. Putain, le mec, il met une brosse à dents avec un putain de dentifrice au bacon. Dantifrice au bacon offert. Oui, bah je m'en rappelle. L'odeur, elle est juste immonde. Bah c'est du bacon. Sans ? Oui, non, mais j'ai déjà senti des vies. Putain, non, mais sérieusement quoi. Tiens, il y a de l'eau là. Moi aussi je le fais avec toi. Cadeau de merde là, ça. Tu m'en as mis beaucoup. Tu peux me le donner le truc ? Je t'en ai mis beaucoup parce que c'est une sorte de vengeance. Oh putain ! Quel dommage qu'il n'y ait pas les odeurs sur YouTube. Un, deux, trois. Ah, ça vient ! Ah ! J'ai un fait gros ses dents avec un big man. Ah ! Avec un burger au bacon. Ah ! Il rend pas agréable. Qui fait ça ? Je veux pas voir un verre d'eau. Vous voulez savoir ? Je veux pas voir un verre d'eau. Que les enfants de 6 ans n'ont pas le droit de s'en servir. Il faut arrêter si on a mal aux dents qu'il y a du pu ou qu'on perd nos dents. C'est écrit derrière. Je l'avais lu avant. Je me suis dit que ça ferait une bonne cascade. Ah ! C'est immondre. J'ai envie d'aller me brosser les dents pour de vrai. En fait, t'as l'impression que ta bouche elle est fumée. Moi j'ai eu l'impression de me brosser les dents avec un putain de burger. Mais un burger vraiment suintant quoi. Suintant et peut-être qu'il date un peu. On passe à une de Gabriel. Ça se passe en Chine. Et c'est un Chinois qui est très très déprimé parce qu'il est célibataire depuis très très longtemps. Depuis beaucoup trop longtemps. Et il se dit jamais je ne trouverai une femme. C'est fini. Du coup, autant me couper la queue. Pourquoi ses réactions disproportionnées ? Alors, il se sectionne la bite. Et là, d'un coup, il se dit pourquoi j'ai fait ça ? Ah, j'ai mal. Il met des compresses et il va à l'hôpital en vélo. Il arrive aux urgences. Ah, je me suis coupé la bite. Ok, ok. Vous pouvez me la recoudre. Oui, elle est où ? Ah, je l'ai oublié. Oui, à la maison. Il trouve sa bite. Sauf qu'il n'avait pas mis dans de la glace ni rien. Il retourne à l'hôpital. La bite était déjà nécrosée. Elle était foutue. Ils ont pu le guérir mais ils n'ont jamais pu lui remettre sa verge. C'est bien de se rendre compte après que tu as fait une connerie, quoi. Déjà, tu n'oublies pas ta bite et tu prends une voiture. Et voici la p*** du jour par Edouard Cour. Ah, yes ! Edouard Cour, c'est le dessinateur de cette bande dessinée Les Souvivants. C'est une VD que j'ai écrite et que j'ai scénarisé et qu'Edouard a dessiné. Voilà, donc Edouard, c'est quelqu'un de très drôle. Venez nous voir en dédicace. Allez le voir en dédicace. Et donc, lors d'une édicace à Annecy, il m'a raconté plusieurs anecdotes qui seront dans ma news et je commence déjà avec celle-ci. On va aller sur Pornhub. Vu que tu as l'air très très fort en cul. En truc de cul, ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est que le POV ? Point of view, c'est-à-dire que c'est de ton point de vue à toi ? C'est ça. Donc, en porno, c'est quoi les vidéos POV ? C'est quand tu vois le ventre du... Enfin, comme c'était la vue du mec. Une vue subjective, en fait, finalement. Première personne, quoi. Le 1 FPS, c'est POV. Exactement, c'est ça. Et donc, du coup, il y a énormément de porno où le mec est placé en tant que spectateur de ce qui lui arrive et donc, tu as la queue géante d'un autre mec qui est vraiment pas la tienne qui se fait sucer par une meuf qui regarde la caméra et voilà. Et donc, Ryan Creamer est un humoriste américain. Il a décidé d'ouvrir une chaîne sur Pornhub et c'est une chaîne où il parle aux gens qui viennent se masturber sur Pornhub. Et sa première vidéo s'appelle Je vous borde après que vous ayez éjaculé. C'est une vidéo comme vous pouvez le voir en POV. Vous venez donc déjaculer en POV. C'est très drôle. Et donc, c'est Tom. Toutes les possibilités qu'il y a. Et toutes ces possibilités, Thomas, il les a faites. La chaîne Pornhub de Ryan Creamer a été validée par Pornhub. Il est devenu une chaîne officielle. Il a fait des tonnes et des tonnes de vidéos. Je vous incite à aller voir. C'est génial. Non mais tu imagines le nombre de possibilités qu'il y a en termes de sketch. Thomas, toi qui es fort en porno, tu vois ce truc, ces vidéos porno où les gens vont à un casting. En fait, c'est des meufs qui font un casting et t'as le mec qui dit OK, mais si tu veux tourner dans des films porno... Il faut que je te baise. Et voilà, et il la baise sur le canapé. Et ben, voici la vidéo de Ryan Creamer qui désinfecte le canapé qui sert pour ses scènes porno. Et donc la vidéo, c'est uniquement Ryan Creamer qui désinfecte le canapé qui a servi pour tourner un porno. Ah, c'est le vrai canapé ? Ou c'est un canapé comme ça ? Je pense que... Il regarde la caméra en sourire, je trouve ça génial. Ce mec est très beau. Allez voir, c'est du génie, c'est méga drôle. Il y a aussi, vous voyez, les vidéos porno où les gens, ils prennent des taxis et ça se termine toujours en baise ? Il y a une vidéo où il dit je prends un taxi et j'arrive chez moi. C'est drôle, putain ! Moi, vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de lui acheter le concept et de le faire en français. Ben ouais. Mais vu qu'il parle pas, c'est débile. Par contre, il y a un truc qui sert, Thomas, c'est que les gens, ils aillent sur Tipeee pour donner un peu d'argent pour que les missions, elles continuent à exister. Ou alors, il y a des t-shirts, d'ailleurs, tu en portes un, j'en ai mis la race pour Noël. Il y a des tonnes de trucs. Tu fais ça pour pouvoir t'acheter des figurines ? Non, pour aller boire des coups. Pour aller boire des coups. Non, on fait ça pour pouvoir faire une émission parce que pour l'instant, on arrive à payer Thomas, moi, non, et Culture Z, c'est vraiment... Un gouffre à thunes. C'est pour vos beaux yeux, quoi. Voilà, ce spécial beat 6 est terminé. Merci beaucoup, Thomas. Ben écoute, de rien, David. Merci à toi. A bientôt. Ciao. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?